Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, une vidéo vraiment particulière et que j'attendais de faire depuis très 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 longtemps, exactement presque un an, parce que les amis ça y est le film de Demon Slayer est sorti, Demon Slayer le train de l'affini, il est enfin sorti, et euh, bah, du lourd, du lourd, donc il est sorti, il sort actuellement, on est le 19ème siècle, le 19 mai, au moment où je tourne la vidéo, le 19 mai, réouverture des cinémas en France, sortie de Demon Slayer en France, dans les cinémas français, j'ai beaucoup d'amis français qui vont le voir, et nous en Belgique, bah, le cinéma n'y ouvre pas avant probablement le 9 juin, et Demon Slayer n'est même pas annoncé en Belgique, pour le moment, du coup, les amis ça peut galère, du coup moi je vous le cache pas, j'ai été le voir en streaming, je fais genre je viens de sortir de la salle de cinéma, et je vous dis mon ressenti, et les amis, pfff ! Il faut savoir déjà que le film Demon Slayer a été le film qui a pété tous les records au Japon, c'est le film qui a pulvérisé le box-office japonais, c'est le film le plus visionné, et celui qui a généré le plus de revenus dans l'histoire tout entière du cinéma japonais, devant le château ambulant, devant devant un film de Miyazaki je crois, devant même le Titanic devant, enfin, il a pulvérisé tout au Japon, ma correspondante japonaise, Re-san, qui est allée le voir deux fois, avec sa famille, et ils ont tous pleuré, et tout ça, c'était hyper apparemment émouvant, et je comprenais pas, mais c'était ça, vous voyez, c'était en octobre, novembre, quoi, les sorties, et là maintenant, on l'a enfin, enfin, octobre, novembre de l'année passée, je précise, octobre, novembre 2019, donc nous, c'est très très long qu'on attend, et franchement, les amis, c'est masterclass, ce film, ça en valait tellement la peine, alors, il va y avoir déjà deux parties de la vidéo, ne partez pas tout de suite, il y a la partie non-spoil, donc je dis mon ressenti sur l'oeuvre en général, donc sans spoil, donc restez ceux qui veulent juste un avis, on va dire, sur 5 étoiles, voilà, et je vous dirai, à partir du moment où je commence à spoil, comme ça, ceux qui n'ont pas vu le film, pourront revenir plus tard, quand ils auront vu le film, voilà, comme ça, c'est réglo, dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse comme ça, donc du coup, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, à mon avis, après l'avoir vu, c'est que franchement, ça fallait le coup d'attente, pas déçu du tout, genre, si je me serais dit, ouais, j'ai quand même attendu un an et demi pour ça, je suis un peu déçu, non, 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 je suis très satisfait, limite, mon taux de hype, de base, il était là, après avoir vu le film, il est là, vous voyez, il est high crime ce film, donc, beaucoup d'émotions, les OST sont incroyables, les musiques, franchement, sans déconner, déjà, le doublage est qualitatif, mais, la musique, les musiques, sans déconner, c'est incroyable, les OST, je vais les télécharger, je vais les écouter dans mon téléphone, enfin, c'est une vraie dinguerie, déjà, l'OST de la bande-annonce, c'est Lisa, ma chanteuse préférée, bah, franchement, que dire, il n'y aura peut-être pas d'extrait, du film, même si je l'ai en version digitale, il n'y aura pas de version, il n'y aura pas des extraits, tout simplement, parce que je veux que cette vidéo soit tournée à l'arrache, et au début, enfin, à l'arrache, vraiment, je veux qu'elle sorte rapidement, de un, de deux, je veux que ceux qui ne l'ont pas vu puissent pas être spoil, et que ceux qui se disent, ouais, de toute façon, je ne regarderai pas le film, mais je veux quand même voir, laissez quoi à votre imagination, pour vous donner envie de voir le film, voilà, mais bon, je pense que tout le monde connaît Demon Slayer, mais bon, franchement, voilà, les OST sont top, le doublage de qualité, le récit qui a la route, on peut clairement dire que le film sert de saison 2, à la première saison, qui est sortie déjà en 2019, je crois, ou en 2018, il va y avoir la saison 2 aussi, en 2021, la vraie saison 2, du coup, saison 3, si on considère le film comme la saison 2, donc, c'est même la suite du manga, il faut se dire, c'est pas fan made, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme point positif, moi qui suis pratiquant des arts martiaux, le sabre, les samouraïs, et tout ça, déjà, le sabre, enfin, les techniques de sabre sont incroyables, les animations des sabres sont incroyables, voilà, la qualité d'animation, la qualité d'animation est incroyable, les effets spéciaux sont incroyables, le tracking de mouvements et tout ça est incroyable, le dessin, les couleurs, tout est bon dans cette oeuvre, voilà, si je dois noter cette oeuvre, 5 étoiles, même pas 4, tu sais, il y en a qui disent, c'est parfait 4 étoiles, non, quand c'est parfait, c'est 5 étoiles, je pense même que je vais devoir réfléchir, et je vais devoir même presque jusqu'à chercher, vraiment la petite bébée, tu pourrais trouver un point négatif à ce film, mais franchement, je n'en vois pas, je n'en vois pas les amis, donc, voilà, là, c'est la fin de la partie non-spoil, ceux qui n'ont pas encore regardé la première saison de Demon Slayer, allez-y, 26 épisodes, Masterclass, vous ne serez pas déçus, ceux qui ont vu, mais qui n'ont pas encore vu le film, filez au cinéma, si vous êtes français, allez le voir, si vous êtes belge, rejoignez mon serveur Discord, je pourrais essayer de vous partager mes sources, pour vous donner l'accès au site, enfin, l'accès pour voir le film, donc en HD, en japonais, c'est au titre et français, de toute façon, il y a la VF, il y a une VF, voilà, premier point faible, voilà, le point faible de Demon Slayer, c'est qu'il y a une VF, voilà, comme ça, c'est bon, comme ça, je suis un puriste, je sais, voilà, donc, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, faites gaffe, il y a un salon spoil animé, donc on a un petit peu parlé de Demon Slayer dedans, donc n'allez pas voir, s'il vous plaît, on vous aura prévenu, sinon, voilà, n'hésitez pas, vous pourrez rencontrer d'autres fans de vos animés, vous en découvrir d'autres, en faire découvrir à d'autres, mais sinon, on va parler maintenant un peu plus du film lui-même, donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, pour ceux qui n'avaient pas encore vu le film, mais qui voulaient plutôt avoir un avis, un peu comme un site de notes en étoile, voilà, et donc, merci à tous, et j'espère que vous reviendrez revoir la suite de la vidéo, quand vous aurez vu le film, et que vous serez d'accord avec moi, bye tout le monde, bien, maintenant les spoilers, ça va spoiler sévère, mais j'espère que vous avez bien vu le film, parce que là, je vais spoiler comme un cochon, enfin, je ne vais même pas spoiler, je vais juste raconter, résumer le film, le résumé non, parce que si vous l'avez vu, c'est que vous n'avez pas besoin du résumé, mais, franchement, qu'est-ce que je dois dire ? Je n'avais pas lu le manga, j'aurais pu lire le manga, pour savoir à l'avance, tout ce qu'il y avait dans le film, et même la saison 2, il y a le tome 17 qui vient de sortir, donc, bah, terrible, c'est terrible, déjà l'idée du lieu, un film qui se passe dans un train, c'est déjà extrêmement bien trouvé, extrêmement bien géré, parce que ça pourrait être tellement chiant, ce qui fait qu'un film est bien, en fait, c'est qu'il y a plusieurs lieux, des descriptions, des rencontres avec des personnages, ici, on découvre Rengoku, plus en détail, on le savait déjà, on le connaissait déjà dans la saison 1, mais on découvre vraiment tout son passé, tout le développement de son personnage, je l'ai déjà dit, dans d'autres vidéos animées, j'adore le développement des personnages, et pour moi, c'est quelque chose de très important, donc, on a le développement de Rengoku, on a le développement du démon, enfin, de la lune, j'ai oublié son nom, désolée, oui, moi, les noms, par contre, c'est l'enfer, je ne retiens jamais les noms, même si je vous vois dans la vie réelle, il va falloir que je vous vois 10 fois pour retenir votre nom, gomen, gomen, mais, sinon, donc, on découvre aussi les petits enfants, franchement, très satisfait, Rengoku, un personnage badass, extrêmement intéressant, c'est un personnage très puissant, c'est un personnage qui a de bonnes valeurs, un vrai samouraï, en fait, ce personnage, c'est un vrai samouraï, il a le code d'honneur à la lettre, il a le courage, le respect, la loyauté, la bienveillance, il a tout, il a tout, il a même été tenté par le côté obscur, il n'y a pas cédé, il n'y a pas cédé, et donc, du coup, voir un personnage aussi droit, aussi juste, aussi fort, mourir, au combat, d'une manière, quand même, après avoir extrêmement bien combattu, après avoir, euh, avoir été au-delà de ses blessures, je suis désolé, les amis, il y a beaucoup d'hésitation dans mes paroles, c'est parce que j'y vais full à un pro, parce que là, je suis dans la magie du film, vous voyez, je suis dans la magie du film, je n'ai pas voulu préparer de texte, j'ai voulu me dire, ne prépare pas de texte, chibi, vas-y au sentiment, vas-y sur l'émotion du moment, carpe diem, ça n'a rien à voir, mais, vous voyez ce que je veux dire, et, Rengoku, franchement, si j'avais vu Demon Slayer, avant de faire ma vidéo SNK, spoil SNK, avancé de 20 secondes, j'avais dit que la mort d'Eren, était la mort la plus triste, de tout l'univers animé, et bah c'est faux, parce que maintenant, il y a Demon Slayer, si j'avais vu Demon Slayer avant, j'aurais dit que c'était Rengoku, et que Eren passait en deuxième, voilà, bref, fin des spoilers, vous pouvez revenir ce, voilà, voilà, mais je suis raisonnable, je suis généreux, je suis gentille, je vous préviens, j'aurais prépare à pu vous dire, bah vous spoil comme rapport, mais je ne l'ai pas fait, donc j'espère que vous respectez ce choix, mais voilà, Rengoku est la mort, vraiment la plus triste, que j'ai vu, jusqu'à maintenant, voilà, l'OST qui était lié, voir Tanjiro pleurer dans ses bras, qu'au final, il reste droit, au début on se dit, attends, il n'est pas mort, il sert les yeux, non il n'est pas mort, Rengoku, on te parle, et puis quand tu réalises qu'il est mort, en fait, ton cœur est déchiré, dédicace à mon ami Archeola, parce que Rengoku a toujours été son perso préféré, et que malheureusement, au tout début du récit, quand même, parce que je ne sais pas à quel moment s'arrête, le train de l'infini dans le manga, mais au final, le manga continue, continue, encore il y a plus de 20 tomes au Japon, et on ne verra plus jamais Rengoku, et c'est extrêmement dommage, parce que c'était un personnage extrêmement intéressant, qui avait un bon passé, qui a de très très bonnes valeurs, il devait entraîner Tanjiro et ses amis, voilà, franchement triste, donc repose en paix, Rengoku-san, donc quant à ça, il y a le combat épique, à la fin, on n'était pas prêt, on n'a pas eu une seule vue, de la lune, du démon, de la lune démoniaque supérieure, on n'en a pas eu une seule, un seul aperçu, donc, quand tu te dis que le combat, face à la lune inférieure, qui te met dans les rêves, est terminée, tu te dis, oh c'est déjà fini, oh mais non, puis bam, tu as un deuxième combat épique, tu ne sais pas d'où il vient, en fait, tu te remets à peine du combat épique, avec Inosuke et Tanjiro, contre la lune inférieure, que d'un coup, tu as la lune supérieure qui vient pour niquer Rengoku, genre on n'est pas remis, en fait, ce film est un véritable ascenseur émotionnel, ce sera le titre de la vidéo, le film Demon Slayer, un ascenseur émotionnel, voilà, je l'ai mon titre, parce que, tu es là au plus bas, on te fait monter en pression, il y a les rêves, il y a de l'émotion, Tanjiro retrouve sa famille, décédée, il a envie de rester dans son rêve, il va bientôt y rester et mourir, il se rend compte que c'est un rêve, ça remonte, les OST sont là, ils combattent son passé, ils combattent ses envies, son désir de revoir sa famille, de revoir Nezuko, humaine, et puis là, hors de ça, un petit peu en pression, un tout petit peu, vraiment pas trop, et puis bam, il va sortir ses amis au combat, puis bam, on apprend que le démon fusionne avec le train, et du coup, il doit protéger tout le monde, il y a énormément de passagers, tu as Rengoku qui lui dit, moi, moi tout seul, je peux prendre les 5 derniers wagons, toi, prends le devant avec Inosuke, c'est là qu'on se rend compte, que Rengoku est complètement badass, et puis, et puis, le combat lui-même est épique aussi, quand Tanjiro comprend, enfin, quand le combat est sur le toit, Inosuke, il n'avait pas servi à grand chose, mais je dois dire que dans ce film, Inosuke Masterclass, Inosuke Badass, Inosuke l'EBG, Inosuke incroyable, incroyable ce gars, il était très, très, très badass, il a réussi à ne pas être un boulet pour Tanjiro, Zenitsu, pareil, même s'il ne fait que gueuler et chialer, le fait qu'il a passé quand même la moitié du film à dormir, très intéressant de voir comment il protège Nezuko, comment on le voit combattre avec Nezuko, comment il a rêvé que Nezuko c'était sa copine, ça m'a bien fait rire, donc dans ce film, en fait, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, c'est un film extrêmement triste, extrêmement badass, qui peut te faire sourire, qui peut faire ta journée, franchement, c'est incroyable comme film, donc voilà, tout y est, tout y est, tous les ingrédients pour un bon film, mais qu'il y a encore un truc en plus, la sauce et les épices du chef personnalisé, pour vraiment nous faire vivre une expérience unique à travers ce plat, j'adore faire les métaphores avec la bouffe, parce que la bouffe, c'est la vie, mais voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, s'il vous plaît, en me disant, non, j'allais, mettez peut-être entre crochets, spoil, et passez une ligne ou deux, mais je ne pense, de toute façon, la plupart du temps, personne ne lit l'espace commentaire, surtout si tu n'as pas vu le film, donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, je voudrais savoir, les amis, en commentaire, quelle est la scène qui vous a marqué le plus, la scène que vous avez le moins aimé, votre personnage préféré, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi, je vais vous répondre, ma scène préférée, c'est le combat final entre Rengoku et la lune supérieure, la scène que j'ai le moins aimé, alors, attention, la scène que j'ai le moins aimé, n'est pas une scène que je n'ai pas aimé, j'ai aimé l'intégralité des scènes du film, celle que j'ai peut-être le moins aimé, j'ai réfléchi tellement qu'en fait, j'ai tout aimé, j'ai tout aimé, level super max, allez, ce serait la partie du rêve, peut-être, oui, oui, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que la partie du rêve représente quand même, l'incarnation du film lui-même, comment dire, j'aimais bien avoir tout le monde rêvé de ce qu'il avait le plus envie de voir, notamment Rengoku avec sa famille, et d'ailleurs, ça sert d'introduction à la saison 2, du coup, que j'attaque à Patience, mais, parce que, voilà, en fait, on nous a donné les larmes aux yeux, alors que, lorsque Tonjuro a revu sa famille et tout ça, dans son rêve, et qu'il avait envie d'y rester, et qu'il avait même oublié, en fait, où est-ce qu'il était, et qui il était vraiment, mais là où ça a commencé à redevenir badass, c'est quand il s'en est rendu compte, et qu'il essaie de sortir de ce rêve, voilà, le combat constant avec lui-même, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé ça, ce que j'ai le moins aimé, c'est la phase du rêve peut-être, mais j'ai adoré, voilà, et mon personnage préféré, et bien, c'était Tanjiro, pendant les trois quarts du film, et vers la fin, à partir du moment où il se réveille tous, c'était Rengoku, voilà, je vous dis que Rengoku était en train de devenir l'un de mes personnages d'anime préférés de tous les temps, et il fallait qu'il meure, putain, voilà, voilà, ah mon dieu, un film avec d'émotion, vraiment, donc voilà les amis, c'est mon avis, pour ma part, ce que j'attends avec impatience, c'est la saison 2, parce que les derniers mots, dans les dernières phrases de Rengoku, il dit à Tanjiro, va voir ma famille, tu trouveras peut-être des réponses sur ta danse, et ton souffle du feu, donc, on espère qu'il va aller à la maison familiale d'Helene Goku, et, voilà, dites-moi votre avis en commentaire, en tout cas les amis, si vous êtes sortis de la salle de cinéma, je voudrais vraiment votre avis, et les amis nous, on se retrouve, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, voilà, c'était vraiment un film très émouvant, que j'ai adoré, ceux qui me connaissent, sauront qu'il en faut peu, pour me faire chienner dans un film, dans un animé, précisément, parce qu'un film, un film, un vrai film dans la vie réelle, ça me fait rien, mais les animés, ça me fait vivre beaucoup plus d'émotions, et beaucoup plus de choses, que les films, et la vie réelle, elle-même, en fait, c'est ça, de passer ta vie, d'en enfermer, mais voilà, c'est un choix de vie, et je m'y complais très très bien, et je ne compte pas en sortir, donc voilà, merci à tous, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, mais bien sûr que oui, si vous avez cliqué, et que vous avez lu le film, c'est qu'elle vous a plu, voilà, et je l'espère, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et ça me motiverait beaucoup, et à vous abonner à la chaîne, pour le développement de la chaîne, pour qu'il y ait de plus en plus de monde, pour que la passion s'agrandit, pour que plein de choses, voilà, allez, plein de bisous à tous, j'espère que ça vous aura plu, à très bientôt, c'était Chibi, sayonara ! Sous-titrage ST' 501